Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org Alors nous sommes en fin de saison de chasse à la palombe, nous sommes en hivernage Maintenant on ne chasse plus la palombe en palombière Si on chasse la palombe on la chasse à l'approche, en sous-bois Histoire de se faire plaisir sur de belles approches Alors j'avais pour l'habitude d'utiliser des automatiques Le problème de l'automatique quand on est en billeux beau devant soi Automatiquement pour changer les cartouches c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux Alors bon, je cherchais une arme qui soit utile, fiable Sans être particulièrement belle Puisque de toute façon elle va être servie dans le sous-bois Et elle va être soumise à des ronces et un certain nombre de choses Donc mon choix c'est porté sur le superposé Atta Arms Qui n'est ni plus ni moins qu'une copie de la marque Beretta Alors moi personnellement je l'ai pris en canon de 76 cm Pour pouvoir tirer assez loin Il est en crosse poncée huilée Donc c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir lors d'éclats, de branches ou sur la crosse De pouvoir passer un petit coup de ponçage Et de le remettre d'équerre que quand il y a un vernis dessus qui s'écaille Bon petite chose quand même à modifier sur ce type d'arme Premièrement c'est la mire Il est livré avec une mire rouge Il vaut mieux mettre une mire de couleur beaucoup plus lumineuse Surtout en sous-bois Et deuxième chose Il faut même s'il est livré avec 5 chocs Les chocs font 5 cm Il vaut mieux utiliser d'autres types de chocs Alors on peut utiliser des braillets Bon là ce sont des chocs victory Donc car choc pour le dessus X-full pour celui du haut Pourquoi ? Parce que le X-full va me permettre de tirer opposé des palombs ou des griffes de façon lointaine Et le car va pouvoir me tirer devant moi une bécasse Un sanglier En mettant une balle Ou des griffes à la volée Donc ça reste Bon ça c'est mon choix personnel Mais c'est le choix de l'expérience sur plusieurs années Donc aujourd'hui Je l'ai testé sur 15 jours Sur une dizaine de jours Avec bonheur Un petit plus quand même Que j'ai trouvé sympathique C'est au niveau de la crosse Il y a une sorte de D'excroissance à ce niveau là Qui permet d'avoir une excellente prise en main Et c'est vraiment une arme très agréable Autre chose aussi Quand vous mettez votre doigt au niveau de la bascule Même avec des canons de 76 cm Plus les chocs Il est parfaitement équilibré Donc c'est une arme Que j'ai utilisée avec bonheur Pendant ces quelques jours Alors Même si c'est une copie d'un Beretta Silver Pigeon Puisque j'avais exactement le même en Beretta Il y a une dizaine d'années Peut-être que les qualités d'acier Bon ben n'ont peut-être rien à voir Avec Beretta Mais pour un fusil utile A utiliser dans le sous-bois Devant soi A la bille baud Ça peut être relativement sympa En ayant un budget Totalement maîtrisé Voilà Donc c'est une arme Que pour l'instant Vu l'utilisation que j'en ai eue Avec bonheur Que je recommande Je ne m'attendais pas Pour un fusil turc A une telle qualité Voilà Donc merci à Athea Pour nous avoir sorti Cette copie Qui est plutôt Très sympathique Voilà Merci de votre écoute A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada